salut les cadavres bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis toujours sur mon travail de longue haleine sur la table de jeu virtuel et il ya eu en une semaine de temps beaucoup de changements en fait pour rien vous cacher il se trouve que la table de jeu a changé pendant même que je faisais le montage de la vidéo qu'il a présenté c'est ce que mes joueurs me disaient ils disaient c'est fou parce que en train de faire le truc et en fait il ya déjà tellement de trucs qui ont évolué que c'est limite dommage et oui je suis d'accord avec eux c'est aussi pour ça que j'ai attendu un petit peu de temps avant de faire une vidéo on va dire v2 grosso modo c'est à dire que à la pratique et à la réflexion il ya eu tellement de changements que voilà et en bien combien c'est ça va améliorer la rapidité l'efficacité le confort des joueurs et le mien aussi vous voilà dans l'environnement que mes joueurs ont devant eux quand ils jouent si vous avez déjà vu la vidéo d'avant vous pouvez voir qu'il ya des changements là rien que la visuelle et des changements au niveau des dés en bas à gauche il y en a moins comme je l'avais dit il y en a qui servent pas spécialement donc je voyais pas pourquoi j'allais m'emmerder à à les conserver du coup c'est plus épuré c'est vertical etc il ya aussi un changement de look il ya des changements parce qu'on va plus le petit bonhomme rouge le bonhomme rouge qui sert à localiser les blessures visiblement il est plus là vous verrez quelque part il est encore là il ya plus le petit bouclier qui faisait apparaître les compétences pour la même raison il est caché en fait et on fait apparaître quand on en a besoin et tout en haut il ya une sorte de menu alors j'en cache une partie avec la caméra mais vous voyez le menu qui passe derrière la caméra vous voyez voyez magie monnaie bagarre potions atlas carrière technique et bientôt bestiaire parce que je vais m'attaquer aux bestiaires ce sont les changements principaux vous verrez qu'après il ya des petits changements cachés si on regarde dans les changements un peu cosmétique on va faire ces trois éléments dont j'ai parlé un parrain la boîte 2d elle est toujours en bas elle est toujours voyageable il est toujours bougeable le petit changement éventuellement sympathique c'est que maintenant quand on active un des hauts le système nous indique dans quelle case le résultat va apparaître c'est à dire que si par exemple je lance un des six voilà vous avez vu la petite case a clignoté un instant pour nous dire et c'est là que ça va se passer petite assistance visuelle qui n'est pas dégueu pas de changement plus que ça sinon au niveau de la boîte 2d je disais avec un des joueurs que que concrètement il ya eu beaucoup d'automatisation de dés ça veut dire qu'il ya plusieurs des qui sont là qui commencent à avoir de moins en moins d'utilité mais bon il ya lancé dd c'est quand même un des éléments du jeu de rôle on peut pas tout automatiser sinon comme ils disent ça s'appelle un jeu vidéo donc voilà j'en suis réduit à 6d je pourrais tomber à 5 mais honnêtement je pense pas que j'irai en dessous de ça je vais me garder c'est des lacs qui sont quand même les principaux en réserve second temps le petit bonhomme rouge qui sert à localiser les coups portés a disparu oui il a disparu parce que maintenant il fait partie d'une une interface de combat en fait qu'on peut faire apparaître et disparaître et pour la faire apparaître ou disparaître il suffit de cliquer sur un portrait en l'occurrence là je suis dans l'interface du joueur 1 ça veut dire que si en bas je clique sur le portrait du joueur 1 je vais faire apparaître son interface de combat voilà qui ressemble à ça vous avez un panneau qui a glissé depuis la gauche qui contient ses caractéristiques ses compétences vous avez le bonhomme qui est apparu alors il ya beaucoup de trucs sur le bonhomme on en parlait un peu longuement et vous avez le la barre de raccourcis en bas avec les compétences martiales puisque c'est un combattant qui a jaillit du bas il n'y a pas de changement majeur éventuellement si sur la barre de raccourcis en bas les cartes qui récapitulent quelles sont les compétences martiales j'ai modifié leur trajectoire d'arrivée qu'elle soit plus jolie ça veut dire que si je vais dessus voyez il ya un petit côté cartes qui monte comme ça c'est assez sympathique on a quasiment l'impression que le joueur il a des cartes en main et qu'il est fait monter pour ça très mignon bref alors petit changement éventuellement imaginons que le joueur en plein combat utilise cette technique là il ya donc cliquer sur la carte voilà la carte elle s'illumine pour bien lui montrer qu'il a cliqué éviter qu'il clique deux fois par exemple et vous vous pouvez voir sous la compétence qui a on le voit il ya un petit point jaune qui est apparu il lui rappelle qu'il a déjà utilisé une fois ça c'était déjà en place rien de nouveau de ce côté là côté blessure côté où est ce que je touche vous voyez que les chiffres ont disparu parce que je les reset je l'ai utilisé parce qu'il fallait que je fasse plein de tests et je voulais vous montrer l'interface au démarrage on va dire à zéro on peut voir que il ya les mêmes éléments qu'avant mais en un peu plus étendu typiquement par exemple il ya beaucoup plus d'armes sur la gauche je me suis rendu compte que j'avais oublié deux catégories d'armes qui était un peu passé à la trappe je suis donc retrouvé avec douze armes à faire figurer et du coup avant c'était sur deux colonnes et maintenant c'est passé sur trois colonnes et j'ai entouré tout ça dans une petite interface graphique un petit peu mignonne histoire que histoire que les cases se baladent pas un petit peu n'importe où dans les changements vous pouvez voir qu'il ya des sortes de petits traits qui se baladent au dessus des cases des armes ce sont des cases elles mêmes qui vont contenir des scores et on va dire que tant qu'il n'y a pas les scores dedans ça ressemble à des petits traits j'aimerais bien que ça ressemble pas à des petits traits mais il se trouve que ces cases ont un bord et que même vide voilà on voit le bord c'est pas plus dérangeant que ça on va pas non plus délirer vous pouvez également voir alors je vais le mettre sur un fond clair pour que ça se voit mieux vous voyez que sous les cases il ya une sorte de case vide sombre qui semble attendre quelque chose voilà comment ça se passe quand un combat va commencer le joueur va choisir quelle arme il a en main droite et est ce qu'il a une arme en main gauche admettons le joueur va prendre une dague en main droite il active la dague et dans la case en bas des armes vous voyez qu'est apparu 14 14 c'est les chances de toucher qu'il a avec une dague ça veut dire que fonction des armes qu'il choisit son valeur de toucher est pas la même puisque les compétences maîtrise des armes joue sur la capacité la capacité de toucher vous voyez que là j'ai sélectionné l'épée à deux mains il a 13 alors que si je sélectionne la dague il a 14 et ben tout simplement parce que si vous regardez un petit peu sur le côté vous voyez à gauche que dans les armes il possède dague au rang 1 donc il a plus un pour toucher tout simplement ça ajoute automatiquement les compétences d'armes aux valeurs de toucher du coup il suffit de choisir des armes et vous avez le score de toucher qui s'inscrit en dessous là par exemple le joueur 1 et donc avec deux dagues une dans la main droite une dans la main gauche et forcément les deux dagues ont la même valeur de toucher jusque là voilà on se comprend tous si maintenant je lance le dé voilà ce que le système va me générer il va me générer sur la gauche dans la case rouge l'arrière marqué 6 le jeu de toucher avec la main gauche il va me générer le jeu de toucher avec la main droite là où il ya marqué 13 l'inverse c'est droite 6 et gauche 13 merci la dyslexie et il va me générer alors dans les deux cases sont apparus deux et deux parce que le hasard fait que j'ai fait les mêmes dégâts avec les deux dagues dégâts de la dague à droite dégâts de la dague à gauche tout simplement et coup qui touche au niveau du torse le système gère tout seul tout ce qui est critique tout ce qui est coup spécial coup à la tête dégâts supplémentaires il ajoute les bonus de force s'il y en a et il ya une petite règle qui fait que en cas de dégâts maximum il ya un effet particulier alors je vais essayer je vais prendre la hache je vais essayer d'obtenir un 6 en termes de dégâts voilà vous voyez que en fait il ya deux ailes blanches qui sont apparus à côté du 7 au dessus du 7 ça c'est pour indiquer dégâts maximum sur le dé et s'il a marqué 7 c'est parce que le joueur a plus en haut dégâts à cause de sa force tout simplement donc c'est pour ne me rappeler que le score au dé qu'on voit pas puisque maintenant tout est automatique on voit plus les scores de dé ils sont ajoutés multiplié etc et donc on n'a plus le score originel et comme moi j'en ai besoin voilà ce cette petite astuce visuelle m'indique simplement que que le score au dé était d'un 6 sur un des 6 le l'initiative a pas encore changé visuellement je parle parce que dans le principe voilà c'est s'est établi maintenant c'est juste je pense que je vais refaire la trombine qu'ont les trois cases qu'elle soit plus soft et sympathique voilà un peu moins criarde mais ça ça sera dans un second temps voilà le portrait du type qui a frappé s'affiche au dessus du bonhomme en rouge et tout ça se balade à peu près où on veut et tout ça disparaît si jamais je reclique sur le portrait si je regarde le menu qui est à gauche les changements outre le fait que maintenant on voit les compétences et qu'on voit les rangs et bien c'est simplement que quand on clique sur une compétence le jet de compétence se fait automatiquement il va prendre votre caractéristique il va prendre votre rang de compétences il va lancer le dé qui va bien et il va afficher le résultat dans la petite case qui s'allume en bas typiquement si je clique ici je vais faire un jet de discrétion qui est apparu en bas dans la case j'ai fait 8 simplement ça permet d'automatiser un petit peu les jet de compétences et dans le système que j'ai créé on peut sur certaines compétences faire des jets même si on n'a pas la compétence parce que ce sont des compétences qui demandent pas un apprentissage incroyable pour être réalisé typiquement discrétion n'importe qui peut tenter d'être discret même s'il n'a pas appris des techniques particulières et avec ce système là le problème quelque part c'est que si je n'ai pas discrétion au rang 1 elle n'apparaît pas dans la petite liste donc je peux pas cliquer dessus et pour que les joueurs qui tentent ces jeux de compétences sans l'avoir puissent quand même le faire j'ai rajouté devant force agilité volonté constitution charisme des petits symboles des caractéristiques mais en fait ces petits symboles sont cliquables ça veut dire que si je clique dessus je vais lancer un dé je vais ajouter mon bonus de force je vais pas ajouter le rendre compétences ce que j'ai pas de compétences mais ça va quand même me donner le score de tentative d'action en fait qui du coup est lui aussi automatisé il n'y a plus de calcul à faire les compétences d'armes on peut pas cliquer dessus voyez ça fait absolument rien parce qu'en fait les compétences d'armes elles n'ont qu'un seul effet réel c'est donner du bonus au toucher et le toucher se fait avec le bonhomme rouge donc il n'y avait pas spécialement besoin de cliquer dessus voilà on a fait à peu près même beaucoup le tour de tout ce que j'appelle maintenant l'interface de combat et quand j'en ai pas besoin parce que je suis pas en combat et ben je l'a fait disparaître très pratique si on regarde maintenant tout ce qui est en haut c'est le livre des règles le livre des règles il est plus du tout sur la page d'accueil il est inclus dans la table de jeu ça veut dire qu'on n'a pas à aller sur un onglet différent sur une page différente admettons que par exemple je veuille un renseignement sur les potions que je peux fabriquer j'ai qu'à cliquer là dessus et ça va me descendre la page sur les potions je veux une information sur les objets que je peux acheter et ben je descends la page sur les objets où il y a les prix simplement et a pas plus con que ça ça gêne personne tant que c'est là haut si j'ai besoin d'une info je descends quelque chose je clique dessus je vois que bizarrement j'ai écrit en minuscules je me renseigne et une fois que je me suis renseigné je refais disparaître le truc voilà livre des règles intégrés feuilles de personnages en partie intégrée à la table de jeu en fait mon objectif à moitié secret c'est d'arriver à supprimer la feuille de personnages et à ce que tout soit intégré à la table de jeu que mes joueurs n'est que cet écran à surveiller qu'ils aient accès à tout dessus en fait alors c'est pas encore gagné ce qui est encore des éléments qui sont sur la feuille de perso et je vois pas encore comment les intégrer et tant que j'aurais pas trouvé une solution est vraiment idéal qui n'est pas lourde qui est facile d'utilisation il y aura toujours la feuille de personnage mais à terme il ya des chances qu'elle qu'elle s'en aille faire un tour ailleurs en gros ça c'est voilà ça on a fait le tour des changements visuels de cette version 2 maintenant il ya des changements cachés il ya des changements cachés je dirais que le principal changement caché il est sur le champ de bataille j'ouvre le champ de bataille qui pour l'instant est en mode il n'y a pas de bataille donc c'est pour ça qu'il ya une jolie carte de fond le premier changement c'est l'espèce de verrou qui a en haut à gauche alors là je suis sur une interface joueur ça veut dire que le verrou il est indicatif le joueur il peut pas cliquer sur le verrou voilà il se passe rien alors il ya le petit dessin d'ailleurs je voudrais faire disparaître l'icône lien ce doit être une petite erreur mais voilà ça ne marche pas par contre si moi je suis en interface maître de jeu j'ai ce verrou et si je clique sur le verrou ça interdit aux joueurs la possibilité de déplacer leur propre pion ça c'est quand je veux verrouiller une position par exemple ça peut arriver j'avais pas l'option bon ben maintenant je l'ai et du coup si moi je le fais le joueur il va voir que le verrou soudain va se refermer et ça lui indique qu'on est en mode de déplacement interdit ça c'est tout ce que le joueur voit maintenant voilà ce qui se passe après que je sois allé sur l'interface maître de jeu pour ouvrir et activer les choses vous avez devant vous les nouveaux tokens en fait fini les tokens ronds avec les portraits en 2d maintenant les tokens des personnages des monstres de tout ce qui peut participer à un combat se fait avec des trucs qui ressemblent à des figurines voilà j'ai trouvé comment faire alors je sais pas si vous repérerez comment je peux vous dire que ceux qui connaissent savent comment j'ai fait pour trouver des figurines comme ça avec cet angle de vision là etc c'est ça fait partie de mes petits secrets que que je vous révèlerai si ça vous intéresse on se prendra la tête dessus si vous n'avez rien à battre voilà c'est très bien donc j'ai maintenant des tokens en forme de figurines qui sont absolument déplaçable etc vous savez que je fonctionnais avant avec des petites billes qui apparaissaient autour des portraits ont indiqué certains états on veut maintenant les petites billes elles apparaissent en arc de cercle autour du socle en fait alors en l'occurrence là vous n'en voyez qu'une vous voyez l'espèce de deux billes blanches avec une croix dedans qui est la posture de garde qui est un petit peu centrale et comme ça il ya des petites billes qui apparaissent en arc de cercle il ya des grands socles il ya des monstres qui sont gérés en groupe typiquement les les squelettes qui sont en basse un pack de squelettes donc ils ont un point de vie de pack de squelettes et il représente plusieurs figurines il ya des des ogres et des géants il ya tous les pnj que j'utilise qui sont déjà faits qui sont en attente là vous voyez le le la figurine du joueur 1 et voyez la figurine d'un pnj qui est un petit peu dessus c'est pour ça que voyez je peux pas déplacer le pnj je ne peux me déplacer que la figurine du joueur 1 puisque je suis sur la table du joueur 1 vous voyez également que quand je mets ma souris sur la figurine du pnj ça m'affiche un sympathique 0 ça m'affiche aussi un 0 sur le squelette alors ça c'est le nombre de points de dégâts qu'ils se sont pris depuis le début du combat tout simplement ça veut dire que les joueurs n'ont pas idée du nombre de points de vie restant à la créature par contre ils ont une idée de combien de points de dégâts c'est pris jusqu'à maintenant dans la tête ça leur permet éventuellement de d'affiner un petit peu leur 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 choix pendant le combat et je pense que je vais étendre ça c'est à dire que j'aimerais bien faire en sorte que quand ils passent la souris sur une figurine il y est un petit peu à côté une espèce de d'encart qui apparaît avec on va dire les caractéristiques principales de la figurine comme par exemple son espèce son sa défense par exemple je peux pas continuer à garder la défense secrète en fait on n'est pas en vrai on n'est pas sur une table et mes joueurs ont besoin de pouvoir faire des calculs et donc il faudra que je communique la défense des créatures qui en face sauf si j'ai une raison très particulière de pas le faire mais voilà il y aura une sorte d'infobule récapitulative sur la figurine qui ira au-delà de simplement combien de points de dégâts elle a pris mais pour l'instant c'est les points de dégâts que dire de plus là dessus non rien de particulier c'est évidemment la même chose sur l'interface pour explorer il ya des figurines comme ça elles sont un petit peu plus petites c'est les mêmes elles sont vraiment plus petit pour pouvoir me permettre de faire des grandes cartes et plus je réduis la taille des tokens qui se balade dessus plus les cartons l'air grande sans forcément les agrandir réellement donc pour le coup c'est assez pratique pour moi what else est ce qui est j'ai besoin de vous montrer l'interface m de jeu est ce que quelque chose a changé dans l'interface m de jeu non je crois pas non il n'y a rien de particulier me concernant c'était vraiment de la transformation pour alors le confort visuel moi je vous avoue que les petites figurines comme ça ça me fait triper c'est en plus ça allie deux de mes passions donc j'aime bien et puis c'est je sais bien que c'est que cosmétique mais quelque part je trouve que c'est un grand pas vers le le réalisme et le plaisir de jouer en fait que d'avoir ces ces tokens de figurines voilà voyez c'était pas long je crois que c'était pas long ça va c'était pas trop long ça va pas faire trop de montage ça y est on déboule dans la v2 c'est un peu pompeux de l'appeler comme ça mais il ya eu tellement de changements que quand même il y aura certainement une v3 la v3 elle sera autour de quoi elle sera autour certainement de ces informations sur sur les figurines sur les monstres qu'ils affrontent j'ai plus trop de changements importants c'est à dire qu'en fait j'ai un peu arrivé au bout de ce que j'attendais du système je vois pas qu'est ce qui pourrait me manquer parce que là concrètement j'ai tous les endroits où ajouter ce dont j'ai besoin je veux pas ce qui me manquerait parce qu'il je peux mettre là-haut toutes les règles que je veux si un jour j'ai besoin je peux rajouter sur le côté droit des fenêtres mobiles 5 6 7 8 9 10 2 150 si j'en ai envie la gestion des combats maintenant elle est quand même assez d'équerre je ne vois pas je vois pas comment aller plus loin que ça honnêtement il ya tout il ya tout il ya toutes les armes il ya les dégâts il ya l'égit touché il ya les valeurs de toucher de base il ya les il ya la localisation honnêtement voilà je pense que je suis assez bien servi pense que je suis assez bien servi si si le truc final en fait le truc final ça sera certainement la disparition de la feuille de perso et ça veut dire que globalement il faudrait que je trouve sur la table de jeu un endroit où les joueurs puissent stocker leur inventaire l'instant l'inventaire il est sur la feuille de perso et pas ailleurs leur inventaire leur or ce qui est assez lié à l'inventaire quelque part un inventaire or alors leur niveau mais leur niveau c'est un chiffre il suffit de mettre le chiffre à côté des portraits par exemple voilà c'est réglé on voit le nouveau c'est pas d'une importance folle leur point d'expérience il pourrait être une infobule sur le niveau par exemple un endroit où prendre des notes ça peut être pas dégueu ça mais une fois que ça c'est fait il ya tout il ya tout il ya plus la feuille de perso elle est complètement intégré dans la table de jeu et j'arrive au bout de mon calvaire un peu un calvaire non c'est pas un calvaire j'adore j'adore il prend la tête dessus mais voilà là j'en suis à un mois de développement en fait et ben ça sent bon la fin quoi ça sent bon la fin ça va me libérer un peu de temps pour autre chose on va dire ça comme ça allez je vous embête pas plus j'espère que tout ça vous parle vous plaît vous intéresse vous occupe le montage des vidéos ne me demande pas moi tellement de temps que ça en termes de main à la pâte par contre chaque tronçon de vidéo c'est 24 heures de rendu donc la station derrière tourne 24 heures là on est actuellement à six épisodes chaque épisode m'a demandé un jour de rendu en dehors du travail de montage etc un jour de rendu et à peu près deux heures de compression pour que la vidéo soit plus light parce que je m'entraie avec des trucs de 2 3 gigas et il se trouve que je vu que l'image est assez statique la compression marche du feu de dieu c'est à dire que une vidéo de 2 gigas une fois compressé se retrouve à 300 mégas à peu près et donc du coup elle s'upload dans très peu de temps par rapport à si je tentais d'uploader le fichier original en fait donc je gagne vraiment je perds deux heures de compression faut que j'attende par contre ça monopolise mon internet que pendant deux heures au lieu de 10 heures quoi donc c'est voilà le truc fonctionne assez bien je pense que je vais faire au milieu de tout ça je vais faire des vidéos qui sont pas spécialement à votre attention à vous même si vous les voyez pour en faire ce que vous voulez je pense que je vais faire des courtes vidéos explicatives sur le background sur les éléments que mes joueurs rencontrent pendant les scénarios les choses dont ils entendent parler ça va me faire une espèce de vidéothèque historique ou géographique sur certains sujets et du coup ça m'évitera d'avoir à expliquer certaines choses à mes joueurs pendant le jeu parce que quelque part ils en auront entendu parler s'ils ont regardé la vidéo et puis voilà ça vous je pense que ça va m'amuser de le faire et ça fera au final des vidéos vraiment courtes sur un sujet précis sur une période précise sur une région précise voilà ça me botte bien j'ai envie de faire ça et en plus je pourrais éventuellement linker les vidéos dans les dans les feuilles là-haut vous voyez qu'il y a une il y a une partie qui s'appelle atlas qui est censé regrouper tout ce que mes joueurs découvrent et apprennent donc c'est une partie qui va se remplir à mesure que les joueurs avancent dans le monde et découvrent ce qui les entoure pourrait même me permettre de mettre des liens vers les vidéos là dedans tout simplement allez pas plus je vous laisse salut les cadavres bon jeu à vous que vous jouiez rendez vous alors pas beaucoup sur lol en ce moment j'ai plus trop de temps à moi entre ça qui me vampirise à mort et le boulot je me fais assez rare mais ça n'est que partie remise ah si tiens un truc je suis assez content de l'avoir trouvé vous savez que j'avais un petit souci entre mes écrans en 2560 et celui du joueur 1 aussi et les écrans des autres joueurs qui sont en 1920 bah j'ai trouvé j'ai enfin trouvé un une fonction hyper pratique qui permet de zoomer dans certaines parties d'une page voilà ça fait un zoom qui n'est pas sur toute la page ça fait un zoom qui est sur une boîte et du coup j'ai pu faire en sorte que la partie champ de bataille que vous avez là devant vous là actuellement elle est ouverte sur un écran 2560 donc elle est à échelle 1 on va dire c'est un peu ça l'idée et en fait il se trouve que avec le joueur 1 on se disait que nous deux on n'y voyait pas grand chose on pouvait pas faire la fenêtre plus grosse pour aider les joueurs 2 et 3 parce que ça bouffait tout leur écran et nous on n'y voyait pas trop donc là en fait la fenêtre que vous avez devant vous elle est grossie 110% pour nous qui avons des grands écrans et inversement pour le joueur 2 et le joueur 3 qui eux avaient la fenêtre qui bouffait quasiment intégralement l'écran bah la fenêtre est des zooms à 90% donc ils y voient quand même toujours très bien mais la fenêtre est un peu plus discrète et ils ont un peu plus d'espace pour jouer autour en fait au final quand j'affiche leur écran à eux sur mon écran j'obtiens rigoureusement les mêmes proportions que ce que vous avez là on dirait qu'ils sont en 2560 et qu'il n'y a pas de différence entre nous donc je suis assez content j'ai résolu ce petit souci de flexibilité d'affichage entre grands écrans et très grands écrans voilà c'est tout allez bye Bye C'est parti.